Salut, c'est Christophe. Une vidéo. Je tente une vidéo. Je t'avoue, on est le soir, il est 18h. Attends, je recadre un petit peu. Ouais, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. Ouais. Faire ce qu'on veut, c'est le début de la santé, ça. Bref, je te fais une vidéo, même si je suis un petit peu fatigué. Je vais tenter une vidéo le soir, on va bien voir. Donc là, je te fais une vidéo, je voulais te parler. Le titre de la vidéo, c'est « Lâche ta maladie et retiens ta santé ». Alors, tu vas me dire « Ouais, t'es gentil, la maladie, ça se lâche pas comme ça. » Et tente-toi. Écoute le concept. La réflexion que j'ai là-dessus, c'est une réflexion vraiment qui m'a apporté. C'est pas moi qui l'ai conduite, la réflexion. Elle m'a été inspirée par plein, 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 plein de livres et plein d'échanges avec des amis, des thérapeutes. Bref, tu vois, en fait, je me suis rendu compte, ça m'a vachement aidé dans les compréhensions qui induisent de nouvelles réflexions et qui induisent des nouvelles actions. Ça m'a vachement aidé de me rendre compte, en fait, que tout, que la plupart des gens, tout est indexé sur la maladie. À partir du moment, dis-moi si je me trompe, mais à partir du moment où t'as un nom de maladie, même quand t'as pas de nom de maladie d'ailleurs, tout est indexé dessus. En fait, je me suis rendu compte que quand, par exemple, je me rappelle, tu sais, quand t'es à un hôpital, pour ce raison, ben, t'es, comment dire, t'es la sclérose de trucs, la stéatose de machin, le syndrome de bidule, la maladie de, je sais pas quoi, bref, c'est indexé sur la maladie. Et peut-être qu'il n'y a plus trop de recherche de santé, tu vois ce que je veux dire ? En fait, quand t'es dans un service, la plupart du temps, tu es plus pris en considération par ta maladie, ton identité devient la maladie. Et moi, perso, ça a été vraiment une révélation, en tout cas, une grande compréhension de, ben, t'es pas la maladie, quoi. T'es loin d'être que la maladie. Et peut-être qu'on s'indexe un peu trop sur la maladie. Par exemple, quand tu vois le, ben, bien sûr, le nom des maladies, par exemple, t'es un monsieur spondylarthrite ankylosante, ou alors t'es, l'ASEP, c'est le somme, l'ASEP, on s'appelle tous. Tu sais, je sais pas, il y a une entreprise marketing, il y a une société marketing qui a dû réfléchir sur le nom. Un mec a dit, la sclérose en plaques, il y a des plaques à l'IRM, on appelle ça la sclérose en plaques. Jusque-là, ça se tient. Après, il a dit, ouais, la sclérose en plaques, c'est pas très bien, on va appeler ça l'ASEP. Ouais, c'est plus vivant, ça sonne mieux dans la bouche. Mais oui, mais attends, l'ASEP, à force, on s'identifie qu'à ça. Regarde, ceux qui ont l'ASEP même, ils s'appellent les sépiens. Alors moi, c'est un truc que je peux piffrer, ça. Je suis d'accord, on est, comment dire... Tu sais, après, on s'appelle les sépiens, on se reconnaît que par cette communauté-là. Encore une fois, la maladie. Non, mais on n'est pas que des sépiens, les mecs. Donc, on est des humains, on est largement plus, on a une communauté largement plus grande que l'ASEP, quoi, tu vois. Et du coup, après, je me dis, peut-être que tu restes un peu bloqué là-dessus. Regarde, alors, tiens, on est au mois de mai. Ça tombe bien, je crois que c'est le 31 mai, enfin, le dernier jour de mai. Ouais, c'est ça, c'est 31 jours, le mois de mai. J'ai envie de finir. Ouais, voilà. Il fallait que je calcule un petit peu, 31 jours. Le 31 mai, je crois que c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Alors, je sais très bien, tu vas me dire, oui, mais ça part d'un bon sentiment et tout, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, il y a des guerres qui se sont déclenchées sur des bons sentiments. On a fait des grosses conneries sur des bons sentiments. Et peu importe. OK, ça part d'un bon sentiment. Regarde un petit peu les journées mondiales. Tu recherches sur Google journée mondiale, tu vas tomber sur des sites internet qui s'amusent à recenser toutes les journées mondiales. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une ou plusieurs journées mondiales pour une maladie. Tu entends le terme que je dis là ? C'est une journée mondiale pour une maladie, pour la sclérose en plaques. Il y a un moment où il faut arrêter. Il n'y a pas une journée mondiale dans toute l'année pour la santé. Ou alors, je l'ai loupé. Et je vais dire, si elle y est, elle est marquée en petit. Il y a une journée mondiale pour les moineaux, pour les toilettes, pour les secrétaires, pour tout ce que tu veux pour les maladies. Bien sûr, forcément, il y en a plein. Et du coup, on m'indexe encore sur les maladies. Tu vois ce que je dis ? Et moi, franchement, c'est une prise de conscience qui a été très importante pour moi de me dire, mais non, je... Non, moi, tu sais quoi ? Tous mes protocoles. Je suis quand même passé de 8,5 sur l'échelle de DSS à 7,5. Et ce n'est pas terminé, ça progresse. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas une fois où je me suis intéressé à la maladie. On m'a dit, on m'a diagnostiqué sclérose en plaques. Je fais partie du club. Ok, d'accord. Mais derrière tous les efforts que je fais, je m'en suis rendu compte à un moment que jamais je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour contrer la maladie, pour combattre la maladie. La seule chose que je cherche, c'est le retour de santé. Je cherche juste à soutenir mes organes, les différences. C'est pour ça que j'ai parlé des systèmes, je te le mets là. Mais c'est très important parce que des fois, tu vas faire des appuis sur l'alimentation, sur les compléments et tout. Et en fin de compte, c'est sur le système émotionnel qu'il faut que tu appuies, dans ton cas particulier. Le système relationnel, mais tout ça, pas pour enlever une maladie, pour remettre de la santé. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais donner des exemples. Peut-être que notre concept sur les maladies, peut-être qu'il accentue plus les maladies que la santé. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, on voit en neurosciences, il y a un truc fondamental, c'est tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. Tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. Ça a été prouvé scientifiquement dans les neurosciences. Dès que tu portes ton attention sur quelque chose, ça se développe. Par exemple, je vais te prendre un exemple tout con, mais vraiment tout con. Par exemple, tu achètes une nouvelle voiture, je ne sais pas, tu as acheté la dernière Mégane ou je ne sais pas quoi. Je fais de la pub pour nous. Ou la dernière 307. Je vais appeler pour toujours un petit peu. Tu achètes la dernière 307, tu ne vois plus que ça. Et bien ça, c'est un exemple concret qui prouve que tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Tu as porté ton attention sur les 307, tu ne vois plus que ça. Ta partenaire, elle est enceinte, si ta partenaire, c'est une meuf, parce que si c'est un mec, il n'est pas enceinte le mec. Ta partenaire, elle est enceinte. En tout cas, dans ta vie privée, il y a le côté enceinte, tu as un enfant, etc. qui est dans le coin. Tu ne vois plus que des femmes enceintes. C'est impressionnant ça. Tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Alors, peut-être qu'il sera intéressant de porter son attention plutôt sur la santé que sur la maladie. tu vas me dire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. C'est simple. Ce n'est pas forcément facile parce que quand on est habitué depuis des dizaines d'années, des décennies, à porter notre attention sur la maladie parce que tout le monde nous rabâche que tu as une sclérose en plaques, tu as une spondylarthrée, tu as Alzheimer, tu as Parkinson, tu as... tu t'identifies peut-être trop à ça. D'accord ? Je vais te donner un exemple. Je vais te donner deux exemples. En fait, il y a un truc que je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, on parle de la maladie quand on est malade. C'est un terme qu'on se donne quand on a un déséquilibre de santé. C'est pour ça que je préfère parler de déséquilibre de santé. Quand tu es dit malade, que tu as des symptômes et que le médecin, tu es malade toi. Ok ? D'accord ? Eh bien, en fait, quand tu es malade, tu recherches à retirer la maladie. D'accord ? Mais peut-être que si tu recherches à mettre de la santé, la maladie ne s'accroche pas. En fait, quand on est malade, on veut retrouver la santé. Mais peut-être que tout le travail qu'on a chacun à faire, dans notre cas particulier, c'est de chercher à avoir plus de santé et quand il y a plus de santé, il n'y a pas de maladie. D'accord ? Peut-être que la vraie cause des maladies, ce n'est pas assez de santé. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais te prendre un exemple. Deux exemples. Allez, dans cette vidéo, tu as le droit à deux exemples. C'est un petit bonus quelque part. Je vais te parler des champignons. Tu ne vas me dire aucun rapport. Détends-toi, tu vas voir où je vais en venir. Les champignons, pas les mycoses, je te parle des champignons dans la forêt. Tu sais, quand tu vas chercher des cèpes, des bolets ou tout ce que tu veux ou des moris pour te faire une petite omelette aux champignons. Eh bien, les champignons. Souvent, tu parles à un mec qui connaît un peu les champignons. Tu sais, le mec qui va toujours à la bonne période, il va chercher les champignons. Quand il est en plein hiver, il ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de champignons à faire un champignon. Pourquoi ? Ce que je veux dire par là, c'est que les champignons se développent si le coin est favorable. D'accord ? Si le coin n'est pas favorable, les champignons se développent pas. Si on n'a pas de santé, peut-être que la maladie se développe. Du coup, si on recherche de l'ascendée, peut-être que la maladie s'évapore. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais te prendre un deuxième exemple avec le feu. C'est un grand classique. J'aime bien cet exemple-là. Pour faire du feu, il faut quoi ? Il faut du combustible sec, donc un taux d'humidité très bas, de la chaleur et de l'oxygène. C'est les quatre trucs. Bref, ton feu, il prend s'il y a ça. D'accord ? Si on va parler, je vais parler de conditions. Si les conditions sont réunies, du coup, le feu se manifeste. D'accord ? Si par exemple, imagine les quatre conditions là, c'est quand tu n'as pas de santé. Quand tu n'as pas pris soin de ta santé, il y a les quatre conditions qui se réunissent pour que le feu se manifeste. D'accord ? Le feu, tu vas appeler ça la maladie. D'accord ? Au lieu de combattre le feu, qu'est-ce qui se passe si tu retires les conditions, si tu mets plus de santé ? Imagine, plus de santé, c'est par exemple enlever les combustibles, réussir à élever le taux d'humidité, réussir à baisser la chaleur et réduire l'oxygène. Tu vois ce que je veux dire ? En fin de compte, en se concentrant sur les conditions, les causes, comme Hippocrate le disait dans le troisième principe, peut-être que c'est ça, aller vers plus de santé et du coup, quand tu vas vers plus de santé, le feu, la maladie, s'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un raisonnement assez important que je dis par rapport à ça parce que moi, franchement, il m'a changé les choses. Il y a beaucoup de prises de conscience qui, à mon sens, sont très importantes pour changer nos réflexions, nos décisions, surtout nos actions et nos habitudes dans le conscient parce que là, ça, les habitudes, c'est juste mortel. Par exemple, si tu es habitué et persuadé que les ondes, elles ne sont pas néfastes, tu vas te prendre du smartphone dans la tronche de la 4G, de la 5G qui arrive, la 6G, 7G, 8G, 9G, bref, et tu vas aller à fond de Wifi la nuit, la totale et tu vas te plaindre d'avoir des symptômes qu'on a nommés par une maladie, d'accord ? Peut-être que c'est une des conditions qui font que tu as moins de santé et comme tu as moins de santé, la maladie se développe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas, c'est attention, ce que je ne dis pas, c'est pas que la maladie, il ne faut pas s'en occuper. Au contraire, les symptômes de la maladie, elles nous donnent des indications hallucinantes et souvent, des fois, sur des sphères, des systèmes qu'on n'aurait pas pensé. Par exemple, tu vas avoir des indications sur la sphère émotionnelle, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas avoir des infos où je suis en train d'en parler, notamment avec l'outil à 4 thérapies que je n'ai pas encore développé qui va arriver. Oui, il est peut-être arrivé avant cette vidéo, ça dépend quand je la diffuse, bon bref. Et du coup, tes symptômes vont apporter des indications, c'est hyper important. Tiens, j'avais fait une vidéo sur les symptômes amis ou ennemis. Ah oui, c'était la miniature amis ou ennemis. Et en effet, tu te rends compte que c'est des sacrées signalisations, même s'ils sont bien chiants les symptômes. Donc voilà, du coup, tu vois cette vidéo-là, c'était juste pour la réflexion, il y a un exemple qui m'était venu en tête, elle est partie, c'est le jeu. Et c'était juste une vidéo comme ça pour avoir une réflexion, quelque part, peut-être, comment dire, tu sais quoi, je le répète souvent, ne lâche rien. Sans déconner, ne lâche rien. Mais ne lâche pas ta santé. D'accord ? Par contre, lâche la maladie, laisse-la aller. Tu sais pas ce que je veux dire ? Tu vas me dire que c'est facile parce que tu as du symptôme, je suis bien placé pour le savoir, prends-moi que j'en ai. D'accord ? Mais par contre, une chose est sûre, c'est que moi, depuis que je fais ça, depuis que j'ai cette vision-là, depuis que je cherche à remettre plus de santé et que je me fous de la maladie quelque part, je m'en fous pas totalement parce qu'elle me donne des indications, mais depuis que je recherche à mettre plus de santé au lieu de combattre une maladie, puis de faire la fête quand c'est la journée mondiale de la maladie, avec y'en pin, c'est tout. Eh bien, n'empêche que mon état de santé s'améliore. Bien sûr, je suis encore bloqué, je suis encore dans mon fauteuil. D'accord ? Bien sûr, j'ai encore du symptôme, tu vois. Là, je suis assez fatigué, bon, voilà, il y a ma vue qui se trouve, bien sûr. Mais n'empêche que petit à petit, tous les matins, j'ai ma vue qui s'améliore. Tu vois ce que je veux dire ? Je le note de plus en plus. Ça prendra le temps que ça pendra. Mais n'empêche que moi, je sais dans quelle direction je suis. Tu vois, la pente de moins en moins de santé, t'es comme ça, à fond. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai touché, on va dire, le fond, ce que j'avais à toucher. J'ai touché en 2016, en octobre 2016, quand j'étais vraiment à la ramasse, bloqué deux mois dans le lit. Et après, ça a commencé à redresser. Alors, même si c'est une petite pente et que je remonte, je remonte, tu vois. Je suis hyper fier d'être passé de 8,5 sur l'échelle EDSS, qui est l'échelle qui classe les différents symptômes et surtout les difficultés au niveau de ceux qui ont de la sclérose en plaques. L'échelle est notée de 0 à 10. 0, tu n'as aucun signe de sclérose en plaques. Et 10, tu es mort de la sclérose en plaques. 8,5. Moi, j'étais entre les deux, si tu veux, j'ai taquiné. Là, en gros, maintenant, je suis à peu près entre 7, 7,5. D'accord ? Quand tu lis la description de l'échelle EDSS, moi, je lis simplement, c'est tout. Je ne sais pas ce que je veux dire, je n'ai pas encore le 7 parce que là, c'est le côté marché quelques mètres avec avec une canne, je crois. Non, avec des billes, je crois. Enfin, bon, bref, peu importe le classement. Mais tu vois, j'en suis à peu près là. Donc, bien sûr, je suis fier d'avoir inversé la tendance, tu veux, inversé la papeur. Donc, la question la plus importante, c'est, à mon avis, pour conclure, la question la plus importante, c'est où est-ce que je mets plus de santé dans ma vie ? Sur tous les plans. Parce que quand tu le fais sur tous les plans, tu laisses strictement aucune chance à la maladie. J'allais dire à la mort parce que quand tu es malade, excuse-moi de te l'annoncer, si tu n'es pas au courant, mais même si tes symptômes ne sont pas encore très forts, la direction, c'est la mort. C'est la carinette. Petit à petit, mais tu y vas. Et puis des fois, plus vite que prévu puisque, crois-moi, la descente que j'ai eue, on va dire, 2014, 2015, 2016, putain, c'est une descente, je n'aimerais pas la remonter en vélo parce qu'accroche-toi, il faut des cuisses. Elle était vraiment balèze, tu vois. Donc la question, c'est, à mon avis, la question la plus importante et c'est une que je me pose tous les jours, où est-ce que tu mets plus de santé ? Quelle que soit la sphère, sur quelque plan que ce soit. Par exemple, si tu améliores ton système émotionnel, tes émotions, si tu améliores, si tu réduis ton stress, si tu arrives à mieux le gérer ou alors que tu réduis les choses qui te stressent, si par exemple, tu agis sur la sphère relationnelle, que tu as une vision différente des relations que tu as avec les personnes, si tu agis sur la sphère alimentaire, si tu agis sur les systèmes, plutôt l'exercice physique pour venir stimuler tes organes, si tu agis sur les soutiens de tes organes, justement, avec des compléments, ça peut être, ou avec autre chose, des massages, peu importe, forcément, tu vas ramener plus de santé dans le global. Si tu ramènes plus de santé sur chaque élément, tu vas ramener plus de santé dans le global. Et à mon sens, le point le plus important, quand tu commences à avoir cet état d'esprit et cette façon de faire-là, comment dire, parce que je l'ai vu tellement sur les forums des personnes qui disaient, mais je prends des jus de légumes, je prends des compléments, mais ça ne marche pas. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils n'appuyaient pas sur le système qui était le plus déséquilibré. Ça se trouve, peut-être que c'était le système, je ne sais pas moi, relationnel, qu'il y avait un gros souci, tu vois. Peut-être que c'était qu'ils avaient beaucoup de difficultés à gérer leur, comment dire, à gérer une situation stressante et qu'ils avaient une situation stressante quotidiennement dans leur taf, par exemple. Tu peux prendre tous les jus de légumes que tu veux, ça ne va pas marcher. Tu peux prendre tous les compléments que tu veux, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que dans ton cas particulier, ce n'est pas optimisé d'agir sur ces systèmes-là, sur ces sphères-là. Dans ton cas particulier, c'est important d'agir sur une autre sphère, par exemple, la sphère relationnelle, tu vois. C'est pour ça, je te mets la vidéo, c'est pour ça que je fais des vidéos et que j'apporte tous les systèmes, parce que je me suis rendu compte à travers tellement de forums, à travers tellement d'échanges avec des personnes qui ont des galères comme moi, comme nous, qu'en effet, si tu appuies sur l'endroit qui n'est pas le plus déséquilibré chez toi, ça ne marchera pas. Alors, je finis vite fait, c'est dur de faire la vidéo, je finis vite fait, par exemple, par mon exemple, comment dire, en 2013, quand on m'a donné le diagnostic de sclérose en plaque première progressive, je me suis intéressé à tout ça et début octobre, le 5 octobre 2013, j'ai commencé à mettre en place le régime SGSC, sans gluten, sans caséine, celui qui, en fait, hypotoxique de Séniarecum, avec son excellent livre, comment dire, l'alimentation ou la troisième médecine, bon bref, ben là, c'était la sphère de l'alimentation qui était importante, c'est pas ce que je veux dire, puis les choses sont passées en 2014, le 25 mai 2014, j'ai commencé à faire mes désintoxications lourdes, de métaux lourds, tu vois, j'ai été très fort, parce que je savais que c'est là que j'avais l'alimentation, il ne fallait pas que je le fasse quand j'ai 70 ans, parce que j'ai laissé tomber, même si, en fait, tu peux toujours améliorer quelque chose, quel que soit ton âge, mais là, c'était les métaux lourds que j'ai appuyé. Ensuite, là, je vois par exemple l'année dernière, en 2017, juillet 2017, comme je commençais à reprendre de l'énergie, je me suis permis d'aller voir un dentiste malgré mes soucis avec les ondes électromagnétiques, bref, l'accentuation de mes symptômes systématiques quand je suis exposé au champ électromagnétique, les CEM, bref, et bien, j'ai été au dentiste parce que la sphère, comment j'appelle ça ? J'appelle ça le système parasitaire, notamment les, comment dire, les amalgames non-terre qu'on a en bouche, mais même les résines, mais là, c'était plutôt des amalgames non-terre, j'en avais quand même 19 amalgames, 19 plombages, quoi, et 4 résines, ouais, ça commence à causer. J'avais 180 millivolts d'électricité dans ma bouche, jour et nuit, voilà. Là, en 2017, mi-2017, c'était le point le plus important. Donc, j'ai agi sur ce truc-là. je pouvais faire tout ce que je voulais, début 2017, fin 2016, début 2017, je faisais plein d'exercices physiques, j'étais vraiment à fond, tu vois. Il y avait plein d'éléments qui me faisaient augmenter, vers plus de santé, ma santé globale, j'ai envie de dire, mais il y a un moment, je me suis rendu compte que je butais, ça ne servait plus à rien, pourquoi ? parce que ce n'était pas l'élément le plus important déséquilibré chez moi, d'accord ? Bon, j'arrête là parce qu'avant que tu as une minute, tu ne vas même pas la regarder. Donc, voilà, je reste sur la conclusion, l'interrogation la plus importante, à mon avis, qu'on a un devoir envers nous-mêmes de se poser, c'est où est-ce que je mets plus de santé et arrêter de regarder la maladie, les journées mondiales, putain, avec un pin, le ruban bleu et tout. Je sais qu'il y en a plein qui le font et moi, j'arrive pour ça. C'est comme ça. Donc, moi, je cherche à mettre plus de santé et je cherche, je t'invite à faire ça si tu veux, d'accord ? Prends soin de toi, mets plus de santé, reste acteur pour ta santé et je te dis bientôt. Ciao.